La presse espagnole dévoile de nouveaux éléments sur le dossier Andrique, alors que le Real Madrid aurait pris la tête dans l'opération. Il n'a que 16 ans, mais Andrique est déjà une véritable star au Brésil, battant énormément de records de précocité. Et forcément, l'attaquant de Palmeira a tapé dans l'œil des plus grosses écuries européennes. Depuis des mois déjà, on évoque un duel entre le Real Madrid et le FC Barcelone, comme ce fut le cas pour Neymar, il y a 10 ans. Mieux, le PSG aurait déjà formulé une première offre de 20 millions d'euros selon la presse ibérique. Une information démentie au Brésil, où on explique tout de même que même s'il n'y a pas eu de proposition concrète, le PSG est bel et bien chaud pour enrôler la pépite. Luis Campos serait même allé superviser le joueur, qui ne pourra quitter son pays qu'en 2024, une fois qu'il aura fêté ses 18 ans. Et voilà que le quotidien Marca dévoile désormais de nouvelles informations au sujet de celui qui est probablement le jeune le plus convoité de la planète. Le quotidien espagnol indique, ainsi que Palmeira demande un montant situé entre 35 et 40 millions d'euros pour son joueur. En plus de confirmer l'intérêt parisien, le Média indique que dans ce dossier, il y a un grand favori, le Real Madrid. Le club de la capitale espagnole, qui a énormément sillonné le marché brésilien ces dernières années, aurait pris la tête. Il n'y a pas encore d'accord, mais l'écurie de Florentino Perez s'est considérablement rapprochée de l'entourage de l'adolescent ces dernières semaines. Une offre doit encore être formulée, et tout devrait s'accélérer dans les prochains jours, toujours à en croire les informations de la publication espagnole. Le PSG et le FC Barcelone, comme tous les autres clubs intéressés, doivent donc rapidement agir sous peine de voir Andrik suivre la même trajectoire que ses compatriotes Vinicius Junior ou Rodrigo Boes. Le Real cherche le remplaçant de Karim Benzema. Si Kylian Mbappé et Erlin à l'ensemble en pôle, pour suppléer le ballon d'or, Sport1 révèle que la Maison Blanche pourrait se tourner vers un autre profil. En effet, l'attaquant de Tottenham Unminsson est très apprécié par Carlo Ancelotti, qui surveille avec attention ses prestations. En contrat jusqu'en 2025, l'attaquant sud-coréen pensait déjà à quitter Londres cet été. Le champion d'Europe surveille aussi le jeune Krakendrik. Âgé de seulement 16 ans, la pépite de Palmeira a tapé dans l'œil du Roal. La concurrence sera rude, parce que des clubs, comme le Barça ou le PSG, sont aussi chauds sur ce dossier. Avec un petit avantage pour les Madrilènes. L'agence qui gère les intérêts du phénomène s'occupe aussi de l'un de ses compatriotes, un certain Vinicius Junior. Il aura fallu attendre le 25 octobre, pour que le Roal Madrid concède sa première défaite de la saison sur le score de 3 buts à 2 face au RB Leipzig. Une mésaventure loin d'être fatale pour les Meringues, toujours premiers de leur poule, mais pendant laquelle les hommes de Carlo Ancelotti ont laissé une mauvaise image. Après la rencontre, le tacticier italien s'est exprimé devant les caméras de Movistar. Je ne suis pas fâché, c'est une défaite, c'est que non, mais ça ne fait pas si mal. Elle devait bien arriver un jour ou l'autre, on ne peut qu'aller de l'avant. Je ne peux pas critiquer mon équipe qui a fait les choses bien. On apprend plus des défaites que d'une série de 10 victoires. D'habitude on est costaud sur coup de pied arrêté, mais pas ce soir, à lâcher l'Italien. Plutôt zen le Carletto. Depuis plusieurs marchés des transferts, le Real Madrid joue la carte jeune. Un nouveau craquet dans la shortlist de Florentino Perez. Le Real Madrid du futur. Depuis plusieurs années maintenant, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu préparent l'avenir. En 2016, ils ont tenté un pari en recrutant Federico Valverde, 24 ans. L'Uruguayen est depuis devenu indispensable dans la capitale ibérique. En 2018, ils ont mis la main sur Vinicius Junior, 22 ans, titulaire à présent dans l'équipe Carlo Ancelotti. Son compatriote Rodrigo, 21 ans, a, lui, été enrôlé en 2019. Bien qu'il ne soit pas encore un membre indiscutable du 11 madrilène, il déçoit rarement. Deux ans après lui, en 2021, les Meurangs ont foncé sur Eduardo Camavinga, 19 ans. Le français est perçu comme l'un des milieux de terrain du futur. Il a été rejoint cet été par Aurélien Tchouameni, 22 ans. Mais les champions d'Espagne n'en ont pas terminé, avec leur cure de jouvence. Ce n'est pas un secret, il espère que Jude Bélingame, 19 ans, sera le prochain à les rejoindre. Le Real Madrid espère convaincre le Borussia Dortmund de le lâcher l'été prochain. Les Allemands réclament au moins 150 millions d'euros. En attaque, Erlinga Alland, 22 ans, Man City, est ciblé pour 2024. La Pépite Andric, 16 ans, Palmeira, est également suivie. Mais les madrilènes préparent aussi leur défense. Defensa centrale révèle que Madrid garde un œil sur Jusco Guardiol. Âgé de 20 ans, le défenseur central évolue au RB Leipzig, 13 matchs, 8 titularisations. La publication ibérique assure que Luka Modric a conseillé à Florentino Perret de le recruter, car il estime qu'il est talentueux, prometteur et qu'il a toutes les qualités pour s'intégrer au sein de la Casablanca. Il a donc soufflé son nom à ses dirigeants, convaincu qu'il a sa place à Madrid. Une attention particulière sera portée aux Croates sous contrat, jusqu'en 2027 à surdécé. La publication ibérique ajoute que les Meringues ne comptent pas encore passer à l'action pour le moment, car ils ont récemment recruté David Alaba, 30 ans, et Antonio Rudiger, 29 ans. Mais l'opportunité de mettre la main sur Guardiol les fait malgré tout réfléchir. D'autant que Chelsea, club qu'il a bien failli rejoindre l'été dernier contre un chèque de 90 millions d'euros, est un concurrent sérieux. Mais avec Luka Modric à leur côté, les madrilènes ont un allié de taille pour l'emporter. Pour se qualifier en huitième de finale de la Ligue des Champions, le Barça devra d'abord s'imposer contre le Bayern Munich, au Campenou, et espérer un exploit du Victoria Pleuzen, contre l'Inter Milan. Un scénario presque digne du miracle et Xavi le sait. S'il attend une révolte de ses joueurs contre le Bayern, mercredi, il avoue avoir déjà pensé à la Ligue Europa. Il y a un peu d'espoir, et nous ne devons pas le perdre. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, et nous n'avons pas marqué à Munich ou à Milan. La concurrence nous est cruelle, mais c'est la réalité. C'est une situation très inconfortable. Si j'ai déjà regardé les adversaires en Ligue Europa, pas tant que ça, rire. Nous le regarderons tous dans le vestiaire. Nous voulons montrer notre niveau. Si nous ne nous qualifions pas pour la Ligue des Champions, nous jouerons la Ligue Europa, comme des Lyons, et nous la gagnerons, a-t-il avoué, en conférence de presse. Le Barça espère un miracle. Très mal embarqué pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone devra d'abord s'imposer face au Bayern Munich, dans son enceinte, mercredi soir. Et pourtant, les critiques pèsent lourd en ce moment à Barcelone, notamment au niveau défensif. Eric Garcia, le principal concerné, a tenu à répondre à ses détracteurs. Je pense avoir un bon contrôle du ballon, une bonne anticipation et tous les entraîneurs ont parlé de moi en bien. J'ai 21 ans, et je peux encore m'améliorer. Je sais quand j'échoue, et quand je dois m'améliorer, mon entourage me fait des critiques constructives. Le jour où j'ai commis le pénalty contre Madrid, contre l'Inter, je n'ai pas été précis, les critiques constructives sont les bienvenues, celles qui ne le sont pas, je ne m'y attarde même pas. J'ai 21 ans, et j'ai beaucoup à prendre, a-t-il expliqué en conférence de presse, ce mardi. Depuis le début de la saison, le FC Barcelone peut compter sur un nouveau Ousmane Dembélé, 25 ans. Timide jusqu'à présent, l'international français se montre enfin décisif, et régulier depuis sa prolongation, cet été. Après un excellent match contre l'athlétique Bilbao dimanche, sur le score de 4 buts à 0, il a été encensé par la presse espagnole, qui s'est notamment interrogé sur son retour en grande forme. Selon les révélations du quotidien sport, l'ex-Rennais a fait appel à un entraîneur personnel pour une meilleure préparation, accompagné d'une alimentation plus rigoureuse. Autre point important, Dembélé est maintenant un élément fort du vestiaire catalan, et communique davantage avec ses partenaires, à l'instar du jeune Golden Boyer, Gavi. Le tout sous l'œil de Xavi, qui l'a énormément accompagné pour retrouver son meilleur niveau. Toujours à la recherche du successeur de Sergio Busquet, qui devrait partir à l'issue de son contrat en juin 2023 en toute vraisemblance, le FC Barcelone piste plusieurs joueurs, qui correspondent au profil de l'Espagnol. Autre la piste menant à Ruben Neves, le milieu défensif de Wolverhampton, qui reste quand même la cible prioritaire du club catalan, les Blaugrana suivraient aussi Edson Alvarez, actuellement à l'Ajax, selon Sport. Le club culé l'a observé à plusieurs reprises, cette saison et surtout lors des rencontres de l'Ide des champions, toujours selon le média sportif catalan. Néanmoins, le prix du Mexicain pourrait être un frein pour le Barça. En effet, le club néerlandais avait reçu cet été, une offre de près de 50 millions d'euros de la part Kelsey. A cette époque, l'Ajax ne voulait pas le vendre sachant que l'offre avait été formulée durant les derniers jours du dernier mercato, et il était alors trop complexe de trouver un remplaçant en si peu de temps. Il est donc difficile d'imaginer que le club ajacide, bradera son milieu de terrain défensif lors du prochain mercato estival. A la veille d'une affiche dorée en Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Bayern Munich, comptant pour la cinquième journée du groupe C, les Bavarois ont pris l'avion ce mardi pour s'envoler direction la Catalogne où ils affronteront, au Campenou, leur ancien coéquipier Robert Lewandowski. Sur les réseaux sociaux, la bataille a déjà commencé, puisque Thomas Muller a prévenu l'attaquant polonais. Le I, on arrive, a annoncé l'international allemand en filmant ses coéquipiers, tous déterminés à donner une petite leçon amicale à celui qui a marqué 344 buts en 375 rencontres officielles sous le maillot rouge munichois. Pour rappel, le Bayern avait remporté la première confrontation en Allemagne, score 2 buts à 0. Le I, on arrive. L'été dernier, le FC Barcelone n'a pas poursuivi l'aventure avec Daniel Alves, de retour pour une piche de plusieurs mois. Le latéral droit de 39 ans a ensuite signé chez les Puma au Mexique. Mais alors que sa saison est terminée, le Brésilien se prépare actuellement pour la Coupe du Monde. Selon Sport, il a ainsi demandé à Jean Laporta s'il pouvait s'entraîner avec le Barça, et il a accepté. En revanche, ce n'est pas avec l'équipe première, mais celle de Rafa Marquez, Barça athlétique, avec laquelle il est actuellement, lui qui veut rester au top physiquement. L'ancien défenseur du PSG profite des installations du club, pour être prêt pour le Mondial 2022 qu'il va disputer avec la seule SAO.